et bien salut à toutes et à tous les gars j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour un tout nouvel épisode de la ferme perdue donc là on a terminé la moisson de colza ce qu'on va faire c'est qu'on va remballer le matos et puis on va faire tout simplement un nouvel achat avec l'argent qu'on a j'ai bien réfléchi je pense qu'on pourrait investir dans une nouvelle pâture parce que suite à l'épisode dernier pour ceux qui n'ont pas vu je vous invite à aller le voir attention au spoil on a gagné quand même pas mal d'argent grâce à l'enrubanage donc comme vous pouvez le voir en haut donc là je pense qu'on va acheter une assez grosse pâture comme ça dans les deux autres pâtures on pourrait y faire du foin parce que vers l'épisode 25 on va essayer d'acheter les vaches et puis comme ça ça pourra pas mal nous les financer je pense et au moins on aura un gros champ d'enrubanage et deux petits champs de foin et puis une fois qu'on aura assez de foin simplement y faire de l'enrubanage et puis voilà donc là c'est le champ qu'il y a là à gauche les gars il est plutôt grand en plus donc on va acheter celui là pour pouvoir y faire de l'enrubanage tout simplement comme je vous l'avais dit alors tout d'abord ce qu'on va faire ce qu'on va nettoyer la batteuse nettoyer ça vite fait ensuite qu'est ce qu'on va pouvoir faire je pense qu'une fois qu'on aura acheté la pâture on va mettre un tracteur dedans donc moi je vais faire tout ce qui est des tours et tout ça et puis après je mettrai quelqu'un dedans aura qu'on mette aussi quelqu'un à les broyer donc un ouvrier bien sûr puis pareil je ferai le détour donc je vais mettre en route déjà les ouvriers après je verrai bien où est ce qu'ils en sont sinon je continuerai avec un des deux verra bien ce qu'on fera les gars et puis voilà donc là qu'on va ranger la batteuse comme ça voilà là il y a le fend donc ouais aussi ce qu'il va falloir qu'on fasse c'est essayer de se médubler assez rapidement pour nos poules parce que pareil si vous n'avez pas vu le dernier épisode n'hésitez pas à aller le voir pareil pour ceux qui viennent juste d'arriver n'hésitez pas à regarder la série depuis le début donc il me semble que là on est au 21e épisode donc vous avez de quoi faire je pense votre week-end de deux jours de cette là comme elle sort ce soir mais voilà donc là les gars y'a de quoi faire et puis bah n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît les gars ça fait ça fait énormément plaisir et puis voilà donc là ce que je vais faire c'est que je vais appeler la fauche sur le fend donc la parcelle dont je vous parlais c'était à 191 celle-ci acheter et puis étant donné qu'on a assez de sous je pense qu'on va aussi acheter celle-ci au moins on pourra y mettre plus de blé etc là par contre ici il ya du tournesol donc ouais alors là on va pouvoir simplement faucher ce gros champs je pense que par la suite quand on aura un petit peu plus de sous on mettra une on achètera les fauchesses qui se déplie à l'arrière et une faucheuse avant comme ça on a un assez gros ensemble celle-là on la vendra pas comme ça ce sera pour aller dans les petits champs je pense parce que dans les petits champs où il ya les il ya les piquets autour ça va être compliqué à y aller avec les grosses faucheuses donc je pense qu'on ira toujours avec celui là on verra bien comment ça se déroulera les gars et puis voilé voilou donc j'espère que vous êtes tous contents d'être en week-end etc en plus c'est bien c'est un week-end de trois jours ça fait plaisir et puis voilà quoi donc ouais là ce que je vais faire c'est que je vais mettre en route l'ouvrier de manière il va se débrouiller comme ça il va me faire des petits oublis je pense mais ça je crois que les rattraper juste après ensuite je pense que là ce qu'on va pouvoir faire c'est commencer à déchaumé les champs m'a déjà ramassé les bottes de paille qui traînent pour pouvoir commencer à déchaumé et à semer je pense on va décaler ça on va les mettre là comme ça nos petits sacs d'envraies de chaud bien vu ops donc ouais les gars pareil dimanche il ya la vidéo du cinéma qui sort donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour ne pas la rater elle va être incroyable je pense j'espère que les plans vont bien rendre et puis voilà là comme vous pouvez le voir on a 27 tonnes de saut de colza parmi j'allais dire de soja mais non c'est du colza donc ouais le maximum c'est ici je crois 125 152 allez on va aller au moulin et ville c'est au moulin et ville sinon on va aller au plus près un pour si loin industrielle etc c'est où le plus proche vendre l'agriculteur ouais mais c'est le moins cher par contre c'est pas grave en vrai on va aller à vendre l'agriculteur les gars c'est le moins cher mais c'est le plus proche donc c'est pas grave au moins on va vendre tout ça on aura une assez grosse rentrée d'argent et puis bah voilà quoi je pense qu'on pourra même acheter les faucheuses comme ça on le fera dans l'épisode prochain les gars on me dirait c'est une bonne solution ou pas et puis pareil pour tous ceux qui n'ont pas encore découvert ma nouvelle série la ferme française n'hésitez pas à aller la voir les gars vous allez sur ma chaîne il ya la playlist la ferme française et puis vous cliquez dessus il ya trois vidéos je crois c'est une série avec le mois de saison etc donc pour ceux qui veulent le mois de saison sur une série n'hésitez pas à aller dessus parce que je pense pas que sur la ferme perdue on va le mettre peut-être par la suite mais pas tout de suite en tout cas voilà si vous voulez une série avec le mois de saison n'hésitez pas à aller sur la ferme française en plus c'est sur la map giselle berg donc c'est une map c'est qu'on peut dire mythique de de farming j'y avais vraiment pas mal joué moi sur le 19 je crois ouais c'était sur le 19 c'est d'ailleurs sur cette première map là que j'ai joué avec mon premier pc enfin premier pc qui est toujours même avec quelques modifs mais c'est toujours le même quand même voilà donc là on voit l'argent qui monte j'ai vu qu'il ya un petit truc qui s'est à ramasser hop c'est obligé à collectionner ok donc la mine de rien le colza il nous aura quand même rapporté bah en gros 31 mille euros c'est pas mal sur les deux champs ensuite il faut que je regarde mais je crois qu'on avait d'autres trucs à vendre les gars je suis pas sûr mais il me semble qu'on avait d'autres choses à vendre donc il faut qu'on aille voir ça tout de suite le sorgo ouais on a le sorgo à les vendre au silo des fermiers enfin en vrai on va aller on va revenir ici tiens pour vendre le sorgo parce qu'il est à 970 l'en route à baisser c'est le plus haut prix donc let's go on va revendre ici les gars donc ce que je vais faire c'est que là je vais vous mettre un petit accéléré de moi qui va vendre tout simplement le sorgo les gars allez à tout de suite donc là ça y est les gars nous sommes de retour à vendre l'agriculteur au point de vente les gars donc là comme vous pouvez le voir il y a notre argent qui monte assez rapidement encore une fois on a gagné 18000 euros donc on est re à 55000 c'est plutôt pas mal donc là ce que je voulais vous dire aussi c'est la vidéo de demain donc samedi ce sera une vidéo concept je pense donc qu'est ce que j'appelle par vidéo concept ce sera une vidéo j'ai eu l'idée hier en gros farming vs real life versus la vie réelle quoi donc admettons je vais mettre des ensembles avec lesquels j'ai déjà travaillé où est ce que je suis je vous mettrai des vidéos des ensembles donc je pense que c'est des vidéos que vous avez potentiellement déjà vu si vous avez regardé la vidéo best of big tractors je crois et ouais donc ça sera des ensembles que vous aurez déjà vu je pense et puis voilà j'ai essayé de les refaire dans farming avec les bons sommoirs etc et puis on mettra des vidéos à côté on pourra même comparer donc je vous mettrai les vidéos les unes à côté des autres et puis vous verrez bien les gars donc je pense que ça sera stylé en vrai on verra bien le rendu que ça aura et puis voilà donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va passer vite fait devant notre ouvrier voir où est ce qu'il en est alors ah oui il doit quand même bien avancer mine de rien donc là dans ce champ là on y fera trois fauches comme les autres champs je pense enfin quoique on en fera que deux parce que la dernière fois qu'on en a fait trois je sais pas si vous vous rappelez mais ça avait pris quand même pas mal de temps pour pour presser et même pour ramener de cette là les ballots donc voilà et voilà d'ailleurs je suis en route à penser tout à l'heure j'ai dit on va les déchômer mais j'ai oublié qu'on avait un boss marsulti qu'on avait acheté à la dernière fois je l'avais pas mal oublié celui-là on claque ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir tout simplement semer on va tout simplement pouvoir semer les champs qu'on a déjà broyé ensuite bah ce que je vais faire c'est que je vais atteler le JD je vais ratteler le JD plutôt sur l'app là après j'allais dire sur le plateau pour rabasser tout simplement les bottes de paille qu'on a dans les champs alors claque donc là c'est vrai que j'avais pas tout broyé on avait pas terminé donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement terminer je vais aller chercher le broyeur il est là bas en haut regardez il nous attend donc là je vais continuer à broyer là à gauche je vais broyer en vite fait tout ça et puis je vais broyer aussi ce qui reste à l'équerre là mince on va tricher un petit peu on a pas mal de force on est le plus fort de la salle de muscu donc il faut qu'on s'en serve quand même c'est pas très lourd en plus moi je porte ça tous les jours voilà claque on va activer ça et puis voilà on verra bien si on aura besoin de show etc. avec le ph on analysera ça dans le prochain épisode je pense dit lundi d'ailleurs ouais ça passe vite n'empêche on est déjà au 21ème épisode ça fait 3 mois je crois que la série a commencé c'est énorme je suis trop content bon après j'ai toujours des petits problèmes de qualité je pense avec des pixels qui apparaissent de temps en temps ça j'essaye de régler ce problème les gars vous savez c'est déjà à quoi n'hésitez pas à me le dire j'ai regardé sur youtube ils ont dit que c'était en fonction du bitrate et de notre connexion étant donné que j'ai la fibre je suis pas censé avoir de problème avec ça donc là j'essaye de le baisser un petit peu de le monter je fais des petits tests de temps en temps sur certaines vidéos donc c'est pour ça qu'il y en a peut-être pas la meilleure qualité possible je m'en excuse après peut-être qu'il y en a que ça dérange pas voilà les voilà les gars euh ensuite qu'est ce que je voulais vous parler d'autre ah oui si au niveau du youtube short je pense que n'hésitez pas à me dire si c'est des bonnes idées ou pas à en faire perso je serais chaud de faire un petit peu comme des tiktok quoi bah c'est ça en plus de gameplay etc de farming donc n'hésitez pas à me dire les gars si vous aimeraient bien que je fasse ça ou pas parce que de rien un youtube short c'est quoi maximum 60 secondes je crois donc en vrai pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder des vidéos de 30 minutes un petit youtube short ça fait plaisir donc voilà n'hésitez pas les gars si vous êtes chauds ou pas à me dire en commentaire hop dans le coin qu'il y a là il y a toujours plus de rendement que dans les autres donc je pense que si on achète l'autre champ non je pensais que c'était euh je pense que si on achète l'autre champ qu'il y a là juste à côté on risque d'avoir pas mal de rendement donc je pense que ça ce sera notre prochain achat un champ comme ça parce que là mine de rien faut qu'on agrandisse nos champs enfin nos notre surface parce que on commençait à être assez restreint je pense donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre du blé je pense que là on va faire une moisson quasi fou le blé au moins nos poules ils vont avoir de quoi produire parce que mine de rien on commence à en avoir pas mal on a 2500 poules on peut encore en avoir balle double donc ouais ça fait quand même pas mal de poulet alors est-ce que ça nous rajoute de l'azote ou pas là ouais ouais il y en a l'air ouais faut que ouais non bof ça en rajoute de temps en temps j'ai l'impression mais bon c'est pas grave donc là ce que je vais faire c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure on va atteler le plateau on va aller ramasser tous les balleaux de paille donc pareil je vais faire ça à la main comme les bonnes dans les manages tiens d'ailleurs du fond on en a là donc en vrai on pourra en faire deux trois fauches deux fois et puis c'est tout hein parce que là on en a déjà vraiment pas mal pour nos vaches limite là ce qui nous manque c'est juste des sous pour pouvoir acheter un bel enclos donc là vous avez bien vu les sous qu'on a on a la vente d'oeuf à aller faire donc voile et voile ou donc là je pense qu'on va faire une big moisson de blé et ensuite ce qu'on va faire les gars je sais pas si c'est petit ou pas c'est qu'on va avancer le temps on va avancer le temps jusqu'au bon prix jusqu'au bon prix des oeufs pour pouvoir les vendre et puis comme ça là je pense qu'on pourra acheter nos vaches donc ça bien sûr on fera pas tout de suite parce qu'on avait dit vers l'épisode 25 les vaches donc voilà les gars vous êtes au courant de ce qui pourrait se passer dans les prochains épisodes ben celui-là je les mets vraiment ouais je me disais donc ouais alors moi là les gars je termine de remplir le plateau avec toutes les bottes de paille qu'on a donc sur les deux champs je crois et puis voilà on se retrouve juste après allez à tout de suite les bg ok donc là les gars ça y est on a presque terminé de ramasser toutes les bottes donc là comme vous pouvez le voir on a un petit plateau comparé au plateau qu'on avait dans Ubanage les gars en vrai là des bottes de paille on commence vraiment à en avoir beaucoup donc au niveau des vaches je pense que là on sera pas mal ensuite c'est en route à penser mais si on veut des vaches forcément il faudra faire de la ration toute à le mélanger si on veut vraiment avoir le maximum de rendement donc ce qui implique une ensilleuse bien entendu donc j'avais vu que ce gars là il avait terminé de rien il a bien fait ça hé il est bien travaillé en vrai bon il y a juste au niveau du rendement là comme on peut le voir c'est pas folichon mais bon pas grave ça sera quand même mieux quand on aura mis de l'engrais etc donc on fera ça une fois qu'on pulvérisera nos champs etc on fera tout d'un coup je pense et puis voilà il voit loup ensuite qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ah ici au niveau de l'ensilage je pense qu'on fera comme on a un soir à maïs ensilage de maïs et aussi ensilage d'herbe je pense donc ça impliquera d'avoir le mode follow me donc ça c'est bien parce que je l'ai comme ça moi je me mets dans l'ensileuse et puis je mets une benne qui me suit puis voilà ça va être pas mal ça va être un beau chantier hop donc là ça y est lui il a fini le bob donc là ce qu'on va pouvoir faire c'est hop on va déposer la faucheuse ici on a pas le temps hop on va aller chercher le broyeur et puis on va broyer tout simplement les cannes de colza qu'il ya dans le champ on a terminé dans l'épisode dernier on l'avait même pas fini d'ailleurs je l'ai terminé en off hop ouais mine de rien on a quand même pas mal de bottes de paille c'est dommage parce que si on les vend en fait on gagne quasi rien sinon je les vendrais bien encore un panneau de détruit donc là on va replier ça on va emmener ça au champ et puis voilà donc là mine de rien on a quand même bien travaillé pour l'instant ensuite au niveau du champ 103 bah lui on l'a acheté il est semé en tournesol d'après ce que j'ai vu ah oui il n'y avait pas un champ qu'il fallait qu'il soit élaboré je crois que c'était lui en plus doit être élaboré il me semble ouais c'est lui qui doit être élaboré ok donc ça doit être élaboré là ici on va devoir plomber donc là on a quand même vraiment du pain sur la planche donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre comme ça à l'arrache on va bien voir comment il va se débrouiller moi je pense que normalement ça devrait aller mais bon on va bien voir ça on va le ramener à la ferme on va pas le décharger ça je le décharger en off pareil parce que sinon ça nous fait perdre du temps bon bon après je l'ai pas très bien chargé encore une fois bah il est mieux quand même que le plateau dans les bannages mais bon ça fait toujours des petites vagues hop ce qu'on pose ici dérange pas enfin un petit peu mais c'est pas grave donc là qu'est ce que je voulais faire déjà j'avais dit avec ce tracteur ouais chargé on va labourer avec le beau 6R ah le labour ça remonte hein ça fait grave longtemps qu'on en a pas fait sur cette série ah bah vous voyez elle a déjà arrêté ok ça c'est honnête ah sinon ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre un accéléré euh deux mois on va laisser la chargé comme ça je pense deux mois qui commencent à à broyer les gars et puis bah on se retrouve une fois que j'ai euh que j'ai bien entamé le champ donc en gros que j'aurais fait tout le détour et puis peut-être le coin qu'il y a là comme ça on va pouvoir déjà labourer ce coin là et puis voilà voilà les gars allez à tout de suite ok donc là ça y est les gars comme vous pouvez le voir on vient juste de terminer euh bah de faire le détourage hein du champ avec euh on va juste décaler la chargé pour bien pouvoir faire le coin donc on a terminé de faire les détourages du champ avec le broyer hop on va essayer de faire ça un pas mal droit hop ah là par contre de cette là on remonte des cailloux donc là faudra passer un petit coup euh euh de ramasseur de cailloux aussi ça fait longtemps ça aussi qu'on l'a pas fait les gars donc c'est bien ça nous fait faire des autres activités hop ça tout ce qui est Fourier on le fait à la fin voie du voie loup donc euh là ouais franchement c'est plutôt pas mal de reprendre un petit peu le labour ça faisait grave longtemps qu'on avait pas labourer sur cette série ça fait bizarre en plus il biche le jaune derrière là euh aussi ce que je devais vous dire c'est là je viens de voir le Duts il a presque terminé euh il a presque terminé là son son semi donc là je pense qu'on va pas tarder à aller le changer euh on va pas tarder à aller le changer euh de champ hop vous inquiétez pas les yangoules sur la bourse c'est absolument pas RP même sinon on va mettre longtemps hop hop donc là ce que je vais faire c'est que je vais y aller en reculant en vrai voilà l'ouvrier F a terminé son travail ah j'allais dire non c'est lui mais je crois qu'il est arrêté mais non donc hop on va aller le récupérer donc on va bien voir on va ramasser tous ces oublis qu'il nous a fait ah bah si vous voyez qu'il met quand même de l'azote parce que là il est à 25% il est plus qu'à 23 là ouais c'est pas abaissé bon alors là le côté il est pas ce même c'est pas très dérangeant on doit donner que c'est le long des arbres sinon on va taper dedans avec la batteuse et ça l'abîme une belle batteuse comme ça faut vite prendre soin quand même bon après elle a 500 heures mais ça c'est normal ça doit être le gars qui a créé la map qui a fait ça pour pas qu'on la revende et qu'on s'achète euh une batteuse moins forte ou quoi pour justement avoir plus de sous pour s'acheter des tracteurs etc je pense qu'il a dû réfléchir à ça parce qu'en général c'est ce qu'on fait on revend la grosse batteuse et on en achète une plus petite ou bien une plus grande ça dépend ça dépend des gens mais bon je pense qu'il a fait ça pour ça hop donc là ce que je vais faire c'est que lui on va le mettre on va le mettre au on va le mettre depuis là on va faire le petit angle là clac comme ça comme ça ça devrait y aller là non il va taper dans l'arbre je suis sûr ouais c'était sûr oh là les ouvriers s'il vous plaît voilà je comprends pas pourquoi est-ce qu'il veut retourner comme ça mais bon c'est pas grave hop donc nous les gars on est reparti pour le labour de cette manière là la fin de la vidéo je pense qu'elle va pas tarder étant donné qu'on a le montage du sima etc à faire je pense que ça va me prendre un temps fou faut que j'essaye de prévoir l'arche quand même parce qu'après j'ai la vidéo concept à faire pour demain aussi bah la vidéo du sima et la ferme perdue pour lundi donc là ça va y aller au niveau des vidéos ensuite ça va être un petit peu plus calme mais bon je pense que je vais essayer de faire des vidéos gameplay etc quand il n'y a pas de sortie de vidéos vraiment annoncées donc comme la ferme perdue et la ferme française il n'y a pas ces vidéos là qui sortiront je pense que j'essayerai de faire des vidéos gameplay après j'assure rien donc je préfère je préfère rien vous dire et puis qu'il y a une vidéo qui sorte comme ça donc n'hésitez pas à vous abonner c'est surtout pour ça aussi comme ça vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent parce qu'en général les vidéos gameplay je vous le dis pas quand elles sortent parce que si jamais j'ai pas le temps de la faire ou quoi c'est un peu en décevoir certains si on dit qu'il y a une vidéo qui sort et qu'au final elle sort pas c'est bah ça déçoit quoi donc voilà surtout pour éviter ça donc ouais la mine de rien dans cette vidéo on aura quand même pas mal gagné de sous ensuite lundi bah lundi on terminera de manière le labour ici je pense ensuite bah le broyeur lui sera terminé ça sera bon on devra aller faucher je pense les deux petits champs à moins qu'ils ouais non je crois qu'ils ont pas encore repoussé donc ça c'est bon on devra bien entendu pulvériser les mauvaises herbes on devra aussi ramasser les cailloux dans le champ là et terminer tous les semis donc là déjà on a un gros pain sur la planche donc là on est déjà à 1h40 d'heure et que je crois donc ça va déjà être pas mal pour aujourd'hui je pense on va encore labourer un petit peu on vous inquiétez pas mais on va pas tarder à arrêter et puis voilà mine de rien ça nous fait quand même un bel ensemble moi je le kiffe trop ce jaune d'herbat mania on a huit heures avec je crois que c'est le tracteur qui a le plus d'heures enfin non c'est le d'heures mais quoi que ouais c'est le d'heures il est à 12h c'est le d'heures hop tiens il a se met un panneau hop donc là qu'on va le mettre comme ça de manière ça je le rattraperai plus tard du moment qu'il nous sème le maximum de choses pour qu'on ait pas tout à faire voilà donc aussi les gars n'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de vidéos vous aimeriez voir aussi sur la chaîne donc admettons des vidéos bah comme je vais faire concept une nouvelle série enfin après une nouvelle série je pense que ça va être compliqué on en a déjà deux donc on va pas trop en entamer non plus on verra bien quand une des deux sera terminée donc la ferme perdue elle sera terminée une fois que une fois qu'on aura tous les champs de la map qu'on sera une grosse ferme et objectif final je pense que ça sera d'avoir un million comme ça même si on a toujours nos gros tracteurs etc une fois qu'on a un million pour arrêter bien entendu on la supprimera pas comme ça on pourra refaire des vidéos dessus vidéos de gros matériel etc parce que je pense qu'une fois qu'on aura tous les champs de la map on aura vraiment du très très gros matériel parce que là pour tout se met les gars il y a quand même 168 champs je crois en tout cas l'un des plus gros chiffres que j'ai vu c'est 168 au moins qu'il y ait eu 170 mais ouais non c'est 169 maximum de champs donc ça en fait quand même une fois qu'on aura tout ça je pense qu'on aura pas mal d'hectares et puis voilà quoi donc n'hésitez pas à vous abonner les gars pour ne pas rater la vidéo du CIMA ça c'est hyper important j'essaye de viser les 400 abonnés avant la fin de l'année donc n'hésitez pas à m'aider ceux qui ne sont pas encore abonnés ceux qui sont déjà abonnés bah vous êtes les boss hein et puis bah une fois faut que vous êtes abonnés n'hésitez pas à liker les vidéos quand vous êtes dessus ça fait méga plaisir ça me permet d'être plus référencé et puis d'avoir plus de vues tout simplement donc merci à tous ceux qui veulent m'aider ça me permet aussi de me soutenir que vous montrez que vous aimez les vidéos et puis voilà quoi sans vous je serai pas ici donc merci beaucoup à vous tous vous êtes les boss donc moi je vais vous dire à demain pour la vidéo concept les gars et puis bah à dimanche pour le CIMA pour la vidéo best of du CIMA le petit vlog et puis voilà et voilà moi je vous dis à demain les gars des français réels allez peace les gars prenez soin de vous et bon week-end à tous c'est parti